Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que j'accueille Antoine Pétavin, c'est l'un des dinosaures du marketing digital, ça fait plus de dix ans je crois maintenant. C'est pas exactement, plus de dix ans. Qui était dans le web, donc c'est un expert en marketing digital, aujourd'hui il va nous raconter son parcours, comment il a évolué et il va nous donner les secrets de sa réussite. Donc Antoine, si tu veux bien te présenter un peu plus, aller même jusqu'à nous raconter un peu ton parcours, je récupère mon ex.com, etc. C'est toujours un petit peu de plaisir dans le vif du sujet. Déjà un grand merci de m'avoir invité, c'est la deuxième fois que je suis présent, tu étais là l'an passé déjà, c'est un grand grand plaisir. Pour moi, ça représente beaucoup le surpreneur parce que c'est l'histoire de ma vie durant ces dix, quinze dernières années. Je meappelle Antoine Pétavin, j'ai 43 ans, j'ai deux enfants. Je suis anciennement salarié, j'étais salarié dans un job qui ne me plaisait absolument pas. Et je ne sais pas si quelqu'un a déjà vécu ça dans ce qu'il nous regarde. Un patron tyrannique avec qui en plus il faut composer, il faut être gentil avec lui. Parce que si on n'est pas gentil avec lui, on ne progressera pas dans les échelons de la société, on ne sera pas augmenté, etc. On va se réprimander, donc obligé d'être faux dans les relations qu'on a avec ceux qui nous entourent, entouré par des collègues de bureau. Certains te les aiment, d'autres, ce n'est pas forcément ta place de thé. Si tu avais pu choisir, on ne serait pas avec eux. Et puis un jour, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous ici ? Je perds mon temps et j'ai décidé de devenir un solopreneur. C'est pour ça que ce sujet est très important pour moi. J'ai utilisé la technique de Tim Ferriss de la semaine de 4 heures. C'était poser son vendredi pour pouvoir lancer sa boîte. Pendant un an, j'ai posé tous mes vendredis. Je me suis mis en 4 ou 5e pour lancer ma société. Puis après ça, au bout d'un an, j'ai réussi à faire le switch. J'ai mal dormi pendant un mois ou deux quand même quand je me suis lancé. Mais au final, ça s'est fait. Et le site, mon premier site s'appelle, j'en ai eu un paquet avant ça, mais le plus gros, c'est l'appui, je récupère mon ex.com qui parle de rupture amoureuse, qui traite un vrai problème qui est la rupture amoureuse. Il y a un dicton qui dit que plus ton problème est gros et plus tu vas pouvoir vendre derrière une solution de manière simple. Donc là, récupérer son ex, on va expliquer comment faire pour récupérer son ex. Et puis là, ça fait à peu près 8 ans ou 10 ans que ce site existe, qu'il y a un beau trafic. On est en pub dans le métro en ce moment. On est en pub à la télévision. Ouais, ouais. Oh non, énorme. On est en pub à la télévision. Et je vais te montrer, tu veux que je te montre à quoi ça ressemble ou pas ? Ah ouais, ouais, carrément, carrément. Alors j'imagine que tu as des clauses de confidentialité. Tu ne peux pas nous donner les chiffres de combien ça coûte ? Ouais, si, je peux tout vous donner. Parce que ça, c'est énorme. J'ai vu Cédric Anissat faire de la pub dans le métro. J'ai vu Olivier Roland aussi pour son livre. Et donc là, c'est énorme. On va voir s'il y a le son qui va avec parce que tout l'intérêt, c'est le son. Et ça dure 30 secondes. Je vous montre déjà le making of, ok ? Ok, la télé, carrément. Vas-y, Alain. Attends. Donc là, c'est l'amour. Et maintenant, on va voir le… Alors, ensuite, il y a un spot de télé. Et il y a aussi dans le métro… Tu vas voir à quoi ça ressemble. Spot de télé, je n'avais jamais vu encore. Attends. Je ne connais pas beaucoup de gens qui font des spots de télé. Ouais, ouais, ouais. Ça marche bien. Les gens me parlent beaucoup. Et là, la pub, le spot de télé, ça chante l'amour. Et c'est marqué l'amour. Et à la fin, c'est marqué le grand amour. On ne devrait jamais s'arrêter. Et on a mis l'équivalent en pub dans le métro. Et ça ressemble à ça. Waouh, trop la classe. Donc, on a fait la station « Porte Maillot ». Le grand amour ne devrait jamais s'arrêter. Je récupère mon ex.com. C'est énorme. Et la version télé, on voit des vieilles personnes qui sont très heureuses ensemble, qui se prennent dans les bras. Et c'est marqué l'amour. Marqué en gros, on ne devrait jamais s'arrêter. Voilà. C'est énorme. C'est énorme. Dis-nous combien ça coûte et comment tu traques le retour sur l'investissement ? Alors, prendre une station de métro pendant… Alors, j'ai un doute entre deux semaines et quatre semaines, je ne sais plus précisément. On a une seule station de métro, mais entièrement, qui est « Porte Maillot », si je ne me trompe pas, qui est quand même une assez grosse station. Ça coûte les 9000 euros à peu près. Ouais, ok. Alors, d'un côté, ça fait un budget. J'ai dit « Bon, c'est cher. » Alors, il me semble que c'est pour un mois. D'un côté, c'est cher. Alors, à vérifier, voilà. Je vous laisse vérifier avec les bonnes personnes si c'est ça ou pas ou s'il y a eu un deal particulier. Et le retour sur l'investissement, il est très faible. Il était clairement à perte dessus. Par contre, il y a quelque chose qui est sympa, c'est que tu installes une marque dans le temps. C'est-à-dire que si jamais tu veux, dans 5 ans ou 10 ans, exister toujours, le fait d'être apparu dans le métro. Alors, c'est marrant parce que tu mets 9000 euros de pubs dans Facebook. Les gens se disent « Ouais, c'est facile. Il n'y a pas de gloire. » Par contre, tu mets le même équivalent dans le métro. Les gens te prennent pour une personne gigantesque, etc. Ça y est, tu vois, tu es monté un cran encore en plus dans mon estime, Antoine. Non, mais c'est vrai parce qu'en fait, il y a encore ce côté entrepreneur web, tu vois. Mais un jour, on ne nous appellera plus entrepreneur web. On est entrepreneur, c'est tout. C'est ça. Et ok, bah génial. Par exemple, je ne sais pas si je récupère mon ex.com, on doit générer dans les 2 ou 3 millions annuels. Ça veut dire que si jamais on prend 100 000 euros de budget à l'année, on peut prendre la station toute l'année, tu vois. Donc, ok, c'est cher. Peut-être même que tu peux négocier moins cher, etc. Sur du coup, ok, ça fait cher. Mais toute l'année entière, tous les gens qui passent dans le métro-là te verront. Donc, tu peux avoir des gens qui peuvent voter régulière pour des… Alors, ça fait des grosses sommes, on est d'accord, mais ça dépend combien il y a de la boîte derrière, etc. Après, tu peux récupérer le clip, le réutiliser en publicité. Exactement. Et on a fait une seule erreur. On aurait dû mettre un QR code, tu sais. C'est le genre de machin que tu peux flasher et mettre dessus. Fais le quiz. Viens voir quelles sont tes chances de récupérer ton ex. Et on a totalement zappé. Du coup, on aurait pu mesurer au moins combien de personnes. Personne n'avait vu ça et tout le monde avait fait le test tout à l'heure. Je vois. Ok, génial, génial. Bon, c'est passionnant. On pourrait faire une masterclass entière sur ça. Peut-être l'année prochaine, on verra. Et donc, raconte-nous. Donc, tu as lancé ça. Tu as généré de l'argent, mais tu ne t'es pas arrêté là. Il y a un moment donné… Enfin, moi, j'ai deux grandes passions. C'est l'amour et l'argent. Clairement, je pense qu'on peut vivre sans. Alors, il y a la santé aussi. On va en mettre un troisième. L'amour, l'argent, la santé. Je pense que tu peux vivre sans les trois. Mais si tu as de l'amour, de l'argent et la santé, tu penses que tu vis un peu mieux. Et donc, mon objectif, c'est d'aider les gens à s'épanouir sur ces trois domaines-là. Et sur la partie argent, j'ai mis réellement dix ans à gagner deux millions par an sur ce site-là. Donc, c'est beaucoup. C'est beaucoup trop, en fait. J'aurais dû… Enfin, je ne sais pas. J'aurais aimé qu'au début, je me suis dit, allez, en un an ou deux, ça va le faire. Et c'est tellement long. C'est tellement long. Je me suis dit, il y a des tonnes de choses que les gens devraient savoir. Et les gens ne devraient pas faire les mêmes erreurs que moi pour se lancer dedans. Donc, j'ai décidé d'aider les gens là-dedans, de leur donner plein de tuyaux. C'est des erreurs que j'ai faites que je n'aurais pas dû faire. J'en donne des tuyaux. C'est des raccourcis, des petits hacks pour aller plus vite vers leur résultat. C'est génial. Et ça marche bien. Ça marche bien. Comment ? Et ça marche bien. Les gens sont assez contents apparemment. Oui, carrément. Donc, aujourd'hui, comment se divise son activité ? Alors, toujours, je récupère mon ex, mais tu l'as presque mis en automatique. Tu as une équipe dessus qui travaille. Tu es encore très impliqué ou pas ? Je fais de la supervision. Il y a toute une équipe qui est créée, qui marche toute seule. Et on arrive dans quelque chose auquel je tenais beaucoup. C'est arriver à créer une structure qui soit autonome. Par exemple, avec une chef d'équipe qui gère des chefs de projet, le chef de projet acquisition, le chef de projet publicité, le chef de projet, je ne sais pas, tunnel de vente, le chef de projet projet, etc. Et donc, tout le système est autonome. Et c'est ce qui me permettrait, si je voulais aujourd'hui, avec mon vieil âge, tu l'as dit, pouvoir partir en vacances pendant un an ou juste de surveiller un peu de temps en temps. Mais en tout cas, le système existe. Il est posé et il est autonome. Il se gère. Il y a toujours des problèmes, bien évidemment. Mais en tout cas, c'était ce que je voulais faire. Et sur la partie business, c'est aussi ce que je vais essayer de réaliser. Ok, ok. C'est passionnant. Très bien. Allons-y aujourd'hui. Donc, tu as quelque chose à nous présenter. Tu vas nous montrer tes secrets à toi et justement pour que nous, on puisse réussir plus rapidement. Je vais vous parler de quelque chose qui est juste génialissime, qui génère un fric monstrueux. On a le droit de parler d'argent ou la France déteste qu'on parle d'argent ? Non, non, non. Ici, tout le monde a un bon mindset. On peut parler d'argent parce qu'on en parle de manière saine. Ok, ça marche. Alors, attends. Comment est-ce qu'on fait pour démarrer une petite… Vraiment ? Alors, c'est… Présentation. On est bon. Ouais. Ça s'appelle WhatsApp Révolution. Je vous propose un petit atelier. Alors, tu me diras sur le temps qu'on a. Donc, ça, je vais plus vite ou moins vite sur ces parties-là. Ça permet… C'est un système qui est gigantissime, qui vous permet de vendre sur WhatsApp. Donc là, j'ai mis la Révolution française. Je ne sais pas si on me voit très bien. Je suis à droite avec un pistolet dans la main droite et un dans la main gauche. Ah, non, je n'avais pas vu. Trop drôle. Et il existe un outil qu'on a presque tous sur son smartphone. Ça s'appelle WhatsApp. Et ça permet de faire des ventes de manière incroyable. Et je vais tout vous expliquer. Alors, je ne sais pas si tu sais, mais en 2020, on arrive dans une stratégie qui est très humaine. On parlait de B2B, B2C, etc. Maintenant, on parle de H2H. C'est humain tout humain. En fait, c'est arriver à remettre de l'humain dans l'équation, en fait. Parce que les webinaires evergreen, les tunnels automatisés, les patatis, les patatas, les gens commencent à être habitués à ça. Ils aiment beaucoup moins ça que précédemment. Et ce qu'ils veulent, les gens, c'est retrouver de l'humain. Donc, il existe quelque chose qui s'appelle WhatsApp, qui est juste génial et qui permet d'envoyer massivement des contacts. Alors, avant que je vous révèle la suite et comment ça s'est passé, je voudrais juste vous raconter comment est-ce que j'ai trouvé ça. J'ai découvert qu'un Mexicain, un entrepreneur Mexicain, avait 500 iPhones chez lui. 500 iPhones. Et il utilise des listes WhatsApp pour vendre des produits qui ressemblent à des produits de genre téléachat. Alors, pour ça, on vend ce qu'on veut. On peut vendre des chaises, on peut vendre de l'infoproduit, on peut vendre du coaching, on vend exactement ce qu'on veut. Mais chaque jour, il envoie à des listes gigantesques d'emails, enfin de WhatsApp, il envoie à un nombre incroyable de personnes, il envoie des promos, des messages, des vidéos à des milliers de personnes tous les jours grâce à ça, à 5 000 personnes en l'occurrence. Alors, comment est-ce que ça fonctionne ? Juste pour les quelques personnes qui ne savent pas, WhatsApp, c'est une application de messagerie comme un peu messenger, c'est sur son smartphone. Voilà. Pour les 2 % de personnes qui ne sauraient pas, c'est quand même important. C'est dans le top 4 des applications téléchargées cette année. Alors, pour rappel, ça appartient à Facebook. Dans le top 4 des applications téléchargées cette année, on a Facebook Messenger, Facebook en numéro 2, Instagram en numéro 3, WhatsApp en numéro 4. Et le dernier, je me demande si ce n'est pas TikTok cette année qui est arrivé en 4e place ou en 5e place, qui refuse de se faire racheter par Facebook. Pour rappel, WhatsApp appartient à Facebook, Facebook Messenger appartient à Facebook, Facebook appartient à Facebook, bon bref. En tout cas, on est sur un outil de Facebook et qui cartonne, qui cartonne en ce moment. Ça permet de passer des appels gratuitement, de faire des groupes. C'est vraiment très, très sympa comme outil. Alors, avant de vous dire comment ça fonctionne, j'ai mis quelques petites capteurs d'écran. Cécile, je suis passé de 1 000 euros par mois à 3 200 euros. J'ai répondu waouh, incroyable. 15 jours de campagne WhatsApp, 28 640 euros de CR en attente sur 5 200 euros de commande en plus. Surtout des super retours. Bravo pour la qualité de tes autres loups. On est presque addictif. Merci, copain, pour cette belle découverte. Une norme de plus à mon arsenal de marketing. Alors, vous le connaissez très bien, cet entrepreneur. Je ne suis pas sûr qu'il veuille que je dise, enfin, qui sait, les chiffres annoncés. Le groupe WhatsApp était… Alors, un autre à droite qui dit, mon groupe WhatsApp était gratuit. J'ai vendu les stages de 4 jours et j'ai closé une cliente sur mon mastermind. 65 prospects, ça fait une belle valeur du prospect. Donc, on voit que les gens adorent recevoir des messages dans WhatsApp. Et on va voir tout de suite pourquoi. Alors, j'arrête avec les témoignages. Je pense que tout le monde a compris. Tout le monde a compris que c'était un truc de fou, que j'ai fait 520 euros de ventes depuis le réveil. La puissance des habitudes. J'ai même des gens qui me disent, je m'étonne de ne pas avoir reçu de ta part un message WhatsApp aujourd'hui. C'est tellement addictif quand on a des messages aujourd'hui. Il y a des gens qui s'inquiètent lorsqu'ils n'ont plus tes messages derrière, pour vous dire. Si tu me permets, moi, l'été dernier, j'ai lancé un programme et je l'ai démarré sur WhatsApp. J'ai fait une liste d'attente. Je ne sais pas comment toi, tu vas utiliser ça et j'ai hâte de découvrir. J'ai fait une liste d'attente. J'ai fait, si vous avez besoin d'être formé sur la création de formation en ligne, rejoignez ce groupe WhatsApp. C'était une sorte de liste d'attente, mais interactive où je discutais. Je demandais ce dont les gens avaient besoin. Après, je leur ai dit, si ça vous intéresse, voici la page de paiement. J'ai vendu via WhatsApp. Juste pour appuyer d'autant plus le fait que ça marche vraiment bien. Je suis à 100 % avec toi. Alors, pourquoi est-ce que WhatsApp, ça marche aussi bien ? Déjà, premièrement, c'est innovant. Tu sais, je ne sais pas. On reçoit tous une tonne d'emails dans notre boîte mail. On sait tous que c'est de la pub. On sait tous que les gens font la retape pour ça. Au bout d'un moment, les anciens médias sont peut-être un peu fatigués. Il y a quelque chose qui est important, c'est qu'un email est ouvert en moyenne. Ton email est ouvert en moyenne entre 5 % et 40 %, j'imagine. Mais un message WhatsApp, il est ouvert à quasiment 90, 95 %. Parce que c'est un endroit où, historiquement, tu reçois des messages de gens que tu aimes bien. Tu reçois des messages des amis, par exemple, de la famille dans WhatsApp. Donc, forcément, tu arrives dans un média où, historiquement, tu as un ancrage sur le fait que ce soit amical. Ensuite, tu vois, par exemple, quand j'envoie un message à Lingen, je suis entre le message de sa grand-mère et de sa femme. Donc, voilà, pour tout, je fais partie de la famille, tu vois, quand j'envoie un message. Ah, c'est normal. Lingen qui ne répond pas, d'ailleurs, à ses messages WhatsApp au passage. Ah, parce que moi, j'ai deux WhatsApp, alors. C'est pour ça, mon nom parle en fait. Après ça, WhatsApp, c'est cool. Il n'y a pas de montrer sa tête. J'ai fait un stand-up récemment et j'ai demandé aux gens, est-ce que vous préféreriez devenir riche et populaire ou riche en étant inconnus ? 90 % des gens vont devenir riches et totalement inconnus. Donc, dans WhatsApp, il n'y a pas besoin de montrer sa tête. Tu n'as pas besoin d'ordinateur. Donc, ça veut dire que tu peux, je ne sais pas, être à Lille-Maurice comme j'étais la semaine dernière, à La Réunion comme j'étais il y a deux semaines en Espagne, tu peux simplement taper des messages et tu peux envoyer plusieurs types de choses. Tu peux envoyer des messages audio, tu peux envoyer des vidéos, tu peux envoyer tout un tas de choses selon ce que toi, tu aimes faire. Si tu aimes faire un audio, envoie des audios. Si tu aimes envoyer des vidéos, on envoie des vidéos. Si tu aimes envoyer du texte, on envoie des textes. Et des liens aussi, des liens URL. Alors là, je vais juste vous montrer, parce que j'aimerais bien qu'on passe l'exercice ensemble. Je vais juste vous montrer un exemple d'acquisition. On va arrêter le partage. Je vais vous montrer un exemple qui est génial d'acquisition que j'aimerais que vous fassiez dès aujourd'hui, mes amis. Là, on est vraiment dans de l'atelier live, de l'atelier qui apporte de la valeur à quelque chose. Alors, ne bougez pas. On va voir un exemple que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. Partagez l'écran. Et je sais que l'ingénie qui est fan de stratégie va le mettre en place aussi dès aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on voit mon écran là ? Oui, parfait, on voit. Alors là, c'est Yann Sof, c'est un ami qui a fait ça, qui a lu ça en story sur son Instagram. Alors, je suis surpris quand je parle de story Instagram, que tout le monde ne sache pas toujours ce que c'est. Si vous ne savez pas ce que c'est, demandez à vos enfants qui ont 5 ou 10 ans. Ils sauront vous montrer comment ça fonctionne. Ce qu'il faut savoir, c'est un truc qui peut aussi se répliquer qu'on peut simplement mettre en texte dans Facebook, en texte dans LinkedIn, etc. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. L'idée est la suivante, c'est de créer plusieurs images dans une story qui vont s'alterner et que ces images-là, on va pouvoir toutes les deux semaines les ressortir pour redonner envie aux gens de venir faire l'action dont on a envie. Donc, Yann Sof, première image, plein de bonnes surprises s'annoncent pour 2020. Très bien. Alors, pour faire ça, il faut exactement 35 secondes. C'est vraiment très simple à faire dans WhatsApp, dans Instagram, ça y est, on est parti. Il y a un petit éditeur de deux textes. Tu mets du texte, c'est vraiment, vraiment très simple à faire. On va passer à sa seconde image de story qui est… On va juste essayer de le mettre pour que je puisse le slider en même temps. et ça ne veut pas… On le voit en entier ou pas ? On le voit en entier aussi ? On le voit jusqu'à envoyer un message. Alors, ensuite, il dit qui ça concerne. Donc, il dit attention, grosse annonce. Ensuite, il dit qui est-ce que ça concerne. Ce message qui suit concerne ceux qui habitent en Belgique ou alors dans la région parisienne. Donc, déjà, on sait pour qui c'est fait en fait. Ensuite, écran d'après. Si tu aimes, le développement personnel. Donc là, pour faire s'afficher un deuxième texte, il a créé une autre image sur laquelle il y a un texte en plus. Se former, évoluer. Rencontrer du monde. On va arriver à la suite. Donc là, je ne sais pas ce qu'il vend précisément. Probablement un système de… Je ne sais pas, peut-être du MLM. Je ne sais pas du tout. Ou on ne sait rien. But de l'ambassadeur pour tes institutions et du projet d'atteindre. Impacter des gens et des personnes. Et là, très intéressant. Si tu veux avoir des infos pour devenir ambassadeur du projet qui change de vie, écris-moi, oui, ça m'intéresse. Donc, admettons que toi, tu sois coach et tu veux récupérer cette même stratégie. C'est-à-dire, admettons, tu es coach en… Tu es coach en… En amour, en nutrition. Tu es coach en amour. Alors, ce message s'adresse à ceux qui, pour la Saint-Valentin, veulent trouver l'âme seule. Si tu es une personne qui est cool, si tu adores recevoir des bons conseils pour t'améliorer et trouver la bonne personne, si tu veux que 2020 soit ton année amoureuse, dans ce cas-là, je peux t'envoyer des informations gratuitement par WhatsApp tous les jours. Écris simplement ton numéro de téléphone ci-dessous. Et là, tu récupères une tonne de gens qui sont intéressés par ça et tu vas pouvoir démarrer ta liste WhatsApp. Alors, on va voir comment ça marche derrière. Mais donc là, c'est un exemple parmi une vingtaine qu'on va voir juste après. Donc là, c'est un exemple d'utilisation quand on a déjà une communauté sur Instagram, mais il suffit d'appliquer la même stratégie sur les réseaux où vous êtes. tu peux mettre la même chose dessus. Alors, la configuration, on va voir comment faire pour faire cette liste parce que c'est vraiment mon objectif, c'est qu'on fasse une liste de diffusion. Alors, ce que vous connaissez probablement dans WhatsApp, c'est les messages one-to-one et c'est aussi les groupes de discussion. Un groupe de discussion, pour rappel, c'est quand tu te mets avec tes trois copains dedans et tout le monde peut parler dedans. Mais il existe un mode qui s'appelle la liste de diffusion. On va voir ça juste après. Là, vous voyez, sur mon écran là, à gauche, en haut à gauche, donc là, on voit Quentin Lyons, Vincent, Tai Lopez, Nico Open, etc. Et là, on voit qu'il y a un nouveau groupe tout en haut. On voit mon curseur ou pas ? Ouais, ouais. Et à gauche, il y a un petit bouton qui s'appelle liste de diffusion. Alors, si jamais vous ne l'avez pas vu, c'est un mode qui ressemble un peu du broadcast email à de la liste email. C'est-à-dire que toi, tu vas envoyer un message à tout le monde sur ta liste et après ça, eux, s'ils te répondent, ils ne répondent que à toi derrière. Un peu comme si tu envoies un message groupé à tout le monde. C'est bien que je n'ai jamais fait attention à ça alors que je l'utilise. C'est bizarre. Donc ça, c'est que dans WhatsApp Business ? C'est dans les deux. C'est dans WhatsApp Business et dans WhatsApp normal, les deux. Après ça, quand je clique sur liste de diffusion, je vais arriver sur cette page-là. Au début, c'est vide. Donc, tu vas faire ajouter. Donc, il y a un petit bouton qui ne s'affiche pas. Tu fais modifier, ajouter, tu vas créer une liste de diffusion. et tu vas venir sélectionner des destinataires. Alors, pour commencer, ce que je te propose de faire, tu as forcément cinq copains qui seront ravis d'être dedans. Pour t'entraîner, je te propose de mettre dedans cinq copains que tu aimes bien et qui seront les premiers destinataires de ça. Ne serait-ce que pour faire des tests, pour voir comment ça se passe, pour voir qui reçoit quel message et pour t'habituer à ça. Donc là, tu as promis. Moi, je les ai appelés W1, W2, W3 qui correspond à bref, c'est WhatsApp 1 mais tu peux l'appeler séduction 1, séduction 1, séduction 3. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une restriction. On ne peut pas avoir plus de 250 personnes sur une liste. Ok, je suis en train de faire en même temps. C'est génial. Vas-y. Donc, génial, parfait. Ajoute-toi dedans au passage. Ok. Donc là, par exemple, j'ai mis dans W1, j'ai mis 250 personnes. On voit Amine qui est adorable. Dans le WhatsApp 2, j'ai mis dans W2, dans ma liste qui s'appelle W2 mais que j'aurais pu appeler séduction 2 ou n'importe quoi. Il y a aussi de 250 personnes et là, je suis en train de remplir W3 et il y a pour l'instant, il y a 100, je ne sais pas combien, 100 et 4 personnes et je l'ai rempli au fur et à mesure et puis un jour, j'aurai un W4, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux créer ce qu'il s'appelle un welcome message. Alors ça, c'est dans la version WhatsApp Pro. WhatsApp Business veut dire alors si jamais tu regardes bien dans l'Apple Store, il y a deux types de WhatsApp. Tu as WhatsApp classique et tu as WhatsApp business. La seule différence qui est entre les deux, c'est que WhatsApp Business te permet de mettre des tags sur les gens. si jamais par exemple, je dis n'importe quoi, quelqu'un est déjà acheteur chez toi, tu peux lui mettre un tag acheteur. Donc, les fonctionnalités sont très limitées, il n'y a pas beaucoup en plus. Facebook a dit qu'ils allaient développer WhatsApp Business cette année, mais il se trouve qu'il n'y a encore rien eu, il ne s'est rien passé par un moment, donc il n'y a pas beaucoup de fonctions en plus. Mais tu peux mettre aussi un welcome message, tu peux dire par exemple « Bienvenue sur ma liste » de manière automatique à chaque fois que quelqu'un s'ajoute sur ta liste. Ok, super. Après ça, faut-il un téléphone pro et ou un téléphone personne ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une petite petite astuce. Il y a une application qui s'appelle OnOff qui a été promue par Tychris. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'était il y a 2-3 ans. C'est le fameux skater et skateboarder français. Donc, tu peux acheter un numéro de téléphone si jamais, par exemple, je ne sais pas, si tu n'as pas envie que tous les gens sur ta aient ton numéro de téléphone. Ça coûte 2 euros. Donc, tu installes sur ton téléphone qui s'appelle OnOff. Je crois que ça coûte 1,80 € par mois et tu as un second numéro de téléphone. Et dans ce cas-là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas utiliser ton WhatsApp perso pour toi en tant que perso et tu vas utiliser ta seconde application sur ton téléphone WhatsApp business sur laquelle tu vas mettre par exemple ton numéro de téléphone. nouveau numéro de téléphone. Moi, par exemple, je suis un autre. De quoi ? Parce qu'en fait, juste, je me permets, c'est exactement ce que je fais parce que tu ne peux pas créer un compte WhatsApp business avec le même numéro de téléphone que ton WhatsApp. Il faut un deuxième numéro. C'est pour ça que moi aussi, j'utilise OnOff. Ouais. Ouais, tu ne peux pas, les deux applications ne peuvent pas cohabiter sur le même téléphone avec le même numéro. Donc, moi, typiquement, j'ai mon compte à moi sur WhatsApp avec mon numéro de téléphone. Et alors, moi, comme je suis un psychopathe, j'utilise le même compte pour tout faire. Donc, moi, je ne me suis même pas cassé le crâne à mettre deux numéros et j'utilise OnOff du coup. Mais par contre, j'ai fait une chose qui est géniale. On accompagne une personne sur son marketing et lui, il s'est installé WhatsApp business sur son téléphone pour recevoir ses messages. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe aussi un site web. Si jamais tu tapes WhatsApp dans Google Chrome, tu peux avoir accès aux messages dans WhatsApp. Donc, ça veut dire qu'il peut donner à son assistante la possibilité de répondre à ses messages WhatsApp. Je ne sais pas si je ne m'implique ou pas là. Allez, je vais vous montrer ma live perso. J'espère qu'il n'y a pas de messages qui sont embarrassants. Il y a même une application sur Mac, je ne sais pas, sur Windows, mais où, voilà, c'est une application WhatsApp. Alors, je ne vais juste voir si je n'ai pas de message d'amour de ma femme ou autre. avant de vous dévoiler. C'est du live, ce n'est pas des screenshots qu'on va vous montrer. Là, on est vraiment, vraiment, vraiment en live. Je ne touche pas. Alors, bien sûr, il ne s'est plus connecté. appuyez sur réglage. Je vais cliquer sur WhatsApp Web. Il y a juste une petite manique à faire. Donc là, je suis sur, je vais vous partager un autre écran. Allez. Et juste au cas où tu, quand tu me disais que tu m'avais envoyé des messages, tu ne l'avais pas vu, mais c'était sur mon WhatsApp perso et il se trouve que moi, j'utilise plus mon WhatsApp business. donc j'ai mon numéro. Donc là, par exemple, on est sur, donc là, on voit apparaître le numéro de LinkedIn. Oui, on regarde. Donc là, ça veut dire que le message d'amour, clique dessus. Je t'aime. Donc voilà. Donc là, par exemple, ça veut dire que tu peux aussi tout à fait envoyer, alors on va revoir comment faire pour envoyer des messages à toute la liste. et là, en l'occurrence, si jamais tu as une assistante, tu peux parler, tu vois, par exemple, là, il y a Anthony Neveau, Martin Latulippe, etc., et Jean Rivière et d'autres. Tu peux, ton assistante peut aussi prendre le contrôle si jamais tu as envie de ton business ou de ta femme ou n'importe qui, tu vois. ça veut dire que c'est aussi des systèmes qui sont assez chouettes parce que tu peux les déléguer. alors, on est parti un peu loin, revenons à la base de tout ça, revenons à comment faire pour créer nos messages et les envoyer. Alors, tu sais que tu peux aussi d'ailleurs au passage acheter un autre téléphone, c'est le cas de ce fameux Mexicain qui s'est acheté, je ne sais pas quoi, 100 ou 500 téléphones et qui a réussi et qui a réussi à faire ça de manière très chouette. Donc là, on a vu que on allait dans WhatsApp, alors vraiment, faites-le, faites-le, faites-le en même temps que nous parce que là, c'est atelier pratique. On va dans liste de diffusion, on crée une liste où on va appeler comme vous voulez, appelez-la comme vous voulez, appelez-la appelez-la prospect, pombrie, appelez-la coaching séduction, coaching business, appelez-la prestation de service, n'importe. Et vous allez mettre dedans des gens qui a priori aimeraient bien recevoir des messages régulièrement de vous. Alors, vous les prévenez les gens, vous leur dites par exemple coucou, je t'ajoute dans ma liste, c'est un test et tu leur dis je vais t'envoyer un message par jour dessus et ce sera, voilà, ce sera l'occasion pour toi d'apprendre plein de choses sur tel sujet. L'idée en fait, c'est de faire du conditionnement, c'est d'apprendre aux gens qui on est, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, qu'est-ce qu'on propose, pourquoi est-ce que la solution qu'on propose est meilleure et c'est un format qui est juste génial. Par exemple, tu vois, on va voir des exemples de choses que j'envoie, donc quand je vais voir dans mes listes, moi, ça ressemble à ça. Donc moi, on voit que là, par exemple, comment créer un webinaire qui rapporte six chiffres en un soir ? La réponse en vidéo. Donc là, je me suis mis dans ma liste qui s'appelle W1 et j'envoie des messages. Donc moi, qu'est-ce que je vois ? Je vais juste voir tous les messages un après l'autre qui sont envoyés. Donc là, on voit la suite. Mais des fois, je peux aussi envoyer un audio. Votre business va couler en 2020 si vous n'écoutez pas cet audio. Ensuite, je peux aussi mettre du texte avec une photo. Voici un exemple de produit pour illustrer mon audio. Moi, c'est ce que moi, je vois. Sauf qu'en fait, les gens, ils vont voir autre chose. Ils vont recevoir ce message, mais s'ils me répondent, ça ne va pas venir me répondre dans ma liste. ça va venir me répondre directement dans le contact de la personne. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est clair ou pas ? Oui, c'est-à-dire qu'il y aura une discussion un à un avec toi. Voilà. C'est un peu comme si, par exemple, j'envoie, j'ai une mailing list et j'utilise à Weber, ActiveCampaign ou je n'en sais rien ou SGA Autorépondeur. Dans SGA, j'envoie mon message. Donc, c'est l'équivalent de ça. Je envoie mes messages, par exemple, un message par jour ou un message par semaine. et si les gens me répondent, ils vont me répondre dans ma boîte mail, Gmail, tu vois, ils vont me répondre un à un. Je vais pouvoir entamer une discussion dedans. Alors, la chose qui est géniale avec ça et ça, c'est un grand secret que je vous révèle, c'est que tu n'es pas obligé de vendre directement dans WhatsApp. Il y a une stratégie qui s'appelle la vente invisible. Tu peux, par exemple, leur dire de quoi est-ce que vous aimeriez que je vous parle aujourd'hui ? Est-ce que vous aimeriez que je vous parle d'une technique pour faire d'acquisition sur Facebook ? Est-ce que vous aimeriez que je vous parle de coaching privé ? Est-ce que vous aimeriez que je vous parle de mon voyage à Barcelone ? Répondez un, deux ou trois. Donc, les gens vont répondre un, deux ou trois. Mais ceux qui ont répondu coaching, ça veut dire qu'a priori, ils sont contents que tu leur parles de coaching. Ils sont contents que tu les accompagnes. Tu vois ? Donc, ça veut dire qu'en one to one, tu vas pouvoir faire la retappe pour ton produit derrière. Tu vas pouvoir lui poser des questions. Quel type de coach aimerais-tu ? Quel est ton problème aujourd'hui ? Où est-ce que tu aimerais être demain ? Et puis, une fois qu'il a échangé cinq ou dix messages, tu vas aller lui passer un coup de fil derrière parce que tu as déjà son numéro. Tu es déjà très proche de lui. Et ce qui est génial dans WhatsApp, c'est que c'est un média qui est rapide. Les gens répondent tout de suite alors qu'un email, le mec répond une fois toute, je ne sais pas, une fois par jour. Tu vois ? C'est super lent. Là, tu peux avoir une vraie discussion rapide avec la personne. Ça vous parle ? C'est génial. C'est génial. Ça fait beaucoup de concepts d'un coup. Mais je pense que si déjà, tu as l'idée en tête que ça existe, tu vas trouver vite comment ça fonctionne et tu vas vite t'entraîner. Alors, quel est le bon format ? Est-ce qu'il faut faire de la vidéo, du texte, de l'audio ou des images ? La bonne réponse, c'est envoie le format qui toi, te fait plaisir. Si toi, tu kiffes ton enregistrement vidéo, fais de la vidéo. Si toi, tu kiffes écrire du texte, t'écris du texte. Si toi, tu kiffes, j'en sais pas vraiment. Si tu kiffes, fais vraiment le truc qui te fait plaisir. Alors, où est-ce qu'on trouve des clients à mettre sur sa liste ? Et il y a un truc qui est génial. J'ai une liste email de 12 000 personnes dans la partie business. 12 000 personnes. Et j'ai, en parallèle de ça, j'ai 500, que je ne dis pas de bêtises, j'ai 620 personnes sur mon WhatsApp. Mais 620 personnes sur mon WhatsApp me génèrent autant de revenus que mes 12 000 emails parce que j'ai un taux d'ouverture qui est gigantesque, parce que ça crée de la proximité, parce que tu leur parles au quotidien, parce que tu deviens leur ami, parce que c'est juste génial. Génial. Alors, qu'est-ce que tu dirais à l'objection suivante ? Ouais, mais il y a trop de discussions, je n'ai pas le temps, il faut discuter avec tout le monde. Mais là, c'est marrant parce que ça, on me le dit souvent. Sauf que des fois, on regarde NCIS sur M6 avec ma femme et j'envoie, et j'envoie, pendant qu'elle envoie, pendant qu'elle regarde ça, moi, j'ai un grand sourire sur le visage parce que moi, en fait, en quelques messages, j'ai gagné 6 000 euros. Alors qu'elle, elle a juste, et non seulement, j'ai vu NCIS et en plus, j'ai gagné 6 000 euros. Alors qu'elle, elle a juste vu NCIS. Donc oui, bien sûr, c'est intrusif. Mais en même temps, déjà, ton téléphone, tu peux le mettre en mode silencieux ou faire ce que tu veux. Et d'un autre côté, pose-toi la question qui est, qu'est-ce que tu préfères ? Est-ce que tu préfères être un peu dérangé par des gens qui veulent tes produits ou est-ce que tu préfères être tranquille et faire moins de ventes ? C'est vraiment, il n'y a pas de bonne réponse. Encore une fois, c'est chacun de faire son choix et de faire comme il le souhaite. Et en même temps, on n'est pas dans le business pour éviter les prospects et les clients. Je veux dire, c'est le concept du business. On ne vend pas nos produits à des machines, on vend à des humains. Donc, refuser le contact et vouloir tout automatiser, ça montre qu'on n'est peut-être pas aussi passionné qu'on le voudrait. Donc voilà, on ouvre un autre sujet. Mais en tout cas, tester ce que Antoine nous explique là parce que c'est génial. La possibilité qu'on a de contacter autant de gens depuis son téléphone, il y a une époque où il fallait prendre la voiture pour aller prospecter. C'est clair. Il fallait aller au transport, envoyer des chats, etc. Là, tu as la chance de t'être directement en contact avec des gens qui kiffent ton domaine. Alors, où est-ce qu'on peut trouver des prospects à mettre sur sa liste ? C'est vrai. Déjà, tu as un ratio de quasiment, on est sur du x16. Donc, si tu as un mec dessus, il équivaut à 16 emails. Pour rappel, l'acquisition d'un email, ça coûte entre 1 et 5 euros en général. Ça dépend du domaine, peut-être entre 50 centimes et 5 euros. Ça veut dire que un contact te fait gagner déjà x16, ça te fait gagner peut-être déjà 10 balles. Donc, moi, quand je suis dans un barbecue et que des gens sont intéressés, je leur dis, fais-moi ton numéro. Je t'ajoute sur ma liste WhatsApp. J'ai gagné 16 euros exactement. C'est 16 euros de prospects. Donc, tu peux faire ça lorsque tu es dans des conférences, quand tu as des séminaires, quand tu es dans un barbecue, lorsque tu croises des gens, lorsque tu fais un mailing, tu peux envoyer déjà, tu peux envoyer une info sur ta newsletter en disant, voilà, j'ai ouvert ma liste WhatsApp, envoie-moi juste ton numéro et puis, on va démarrer ensemble. Il y a quelque chose à savoir qui est très important, il faut que la personne t'ait ajouté dans ses contacts pour que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'en gros, si je mets Madame Maurice veut venir sur ta liste, il faut que Madame Maurice ait mis l'ingaine dans ses contacts de téléphone pour qu'elle puisse recevoir le machin. c'est juste un système pour éviter le spam mais on en reparlera, on en reparlera juste après. Tu peux le mettre sur ton compte Facebook, sur ta page perso, sur ta page, sur ton compte perso, tu peux utiliser tes propres contacts, il y a vraiment des, enfin, il y a une infinité de possibilités pour le faire, pour le faire, pour le faire. Alors, comment est-ce qu'on peut vendre sur WhatsApp ? Le jour 1, par exemple, le lundi, tu peux faire un grand sondage. Voilà, j'organise un grand sondage, donc tu écris, bonjour mes amis, j'organise un grand sondage sur les problèmes des entrepreneurs. J'aimerais savoir quel est votre plus grand problème aujourd'hui ? Jour numéro 2, donc tu regardes le jour 1, le lundi, tu regardes qu'est-ce que les gens ont répondu. Le jour numéro 2, voilà, vous avez été de majorité à me dire que le problème principal que vous avez, c'est l'acquisition de clients. J'ai bien compris ça et je suis passé par ce problème-là aussi et je vous propose que cette semaine, on fasse, on vous, donc je ne sais pas, tu avances, tu dis, je vais vous livrer les meilleures méthodes pour faire l'acquisition par exemple sur Facebook. Donc là, les gens, ils ont participé au quiz et cet interactif. Le jour 2, tu leur dis que tu as compris leur problème. C'est quand même plutôt cool, tu vois ? Et là, les gens, ils attendent ton message derrière. Le jour 3, voici le process exact que j'utilise pour faire de la pub sur Facebook. Premièrement, je vais faire ça et ça, je vais taper tel type d'annonce, je vais mettre tel type de page derrière, etc. Tu peux même mettre tel. Le jour 4, grosse astuce. Alors voilà, ça, c'est la plus grosse astuce que j'ai de toute ma vie, c'est que quand je fais une pub Facebook, patati patata, je fais comme ça. Jour 5, lancement. Voilà, écoutez, vous avez été très nombreux à suivre mes messages toute la semaine. je vois que ça vous a bien motivé, je vois que vous êtes bien chaud. Donc, ce que je vous propose, c'est que pour les plus motivés, j'ai fait un produit qui vaut, je ne sais pas, 100 euros, 200 euros, 300 euros, 500 euros, qui va vous permettre de ça ou je lance un coaching pour vous aider à aller là-dedans. Donc, tu as la crédibilité des premiers jours et tu arrives sur un lancement le jour 5. Jour 6, on m'a posé beaucoup de questions. Alors, la question 1, c'est est-ce que c'est fait pour moi la pub Facebook ? La question 2, c'est j'ai pas beaucoup d'argent pour la pub Facebook et tu réponds toutes leurs questions et tu remets le lien vers ton produit et le jour 7, dernière chance, voilà mes amis, on a passé une belle semaine ensemble, je clôture sur l'offre ce soir à minuit, donc dépêchez-vous pour l'acheter. Donc là, tu vois, tu as tout un processus dont tu peux rythmer, tu peux envoyer des infos et tu peux rythmer ça par exemple sous la forme d'un lancement de 7 jours. C'est cohérent ou pas LinkedIn ? Oui, c'est énorme. C'est le système d'un lancement par email mais via WhatsApp, c'est presque plus facile, c'est plus direct, c'est plus léger et je pense que les gens, ça leur parle plus quoi. Exactement. Donc ça, tu vois, c'est l'une des stratégies, c'est l'une des stratégies que vous pouvez suivre. Alors, si jamais ça vous intéresse et avec votre permission, avec la permission de LinkedIn, il existe un produit qui dure 4 heures pour laquelle je donne cette stratégie-là, toutes les manipulations. il y a une vingtaine de stratégies pour acquérir des gens et les mettre dedans. Tu as une vingtaine de types de lancements différents, tu as des messages d'exemples un peu comme ceux qu'on a vus tout à l'heure. Il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de conseils dedans. Si ça vous intéresse, ben voilà, ça existe, c'est là. Et dans tous les cas, ce que je vous recommande, c'est vraiment de vous lancer dedans, c'est d'essayer, c'est de faire vos premiers pas dedans. ça devient à la fin quasiment addictif. Il y a plus d'ouverture que dans les emails. Il y a plus d'ouverture que dans vos stories. Vos stories, je ne sais pas si vous le savez, mais par exemple, si vous avez 2000 abonnés, vos stories ne sont vues que par 100 ou 200 personnes. Ça veut dire que tu as un rapport de quasiment divisé par 10 dessus. Ça veut dire que, malheureusement, voilà, Facebook ne montre pas à tout le monde vos messages. Alors que là, tu arrives dans un système où tout le monde, 100% des gens vont recevoir ton message. Tu vas créer un lien qui est très particulier. Et après ça, et après ça, et surtout, et ça, c'est très important, c'est que tu as créé un lien qui est juste phénoménal avec, on voit toujours, on voit quoi ? On voit mon écran ? On voit ton écran, avec le PowerPoint. Le machin qui est génial, c'est que tu as créé un lien qui est unique. Admettons, tu es coach en organisation, organisation, économie de temps, comment être plus efficace, etc. Et un jour, on voit ce message à une des personnes d'une entreprise qui adore tes conseils. Et un jour, le grand chef arrive et le grand chef dit voilà, on a un problème, on n'est pas très efficace dans notre société, on devrait trouver des stratégies pour être plus efficace. il y a Sophie, il y a Sophie qui va dire, elle va dire, hé les amis, je connais l'expert, c'est Lingen, il faut l'appeler. J'ai même son numéro de téléphone et attendez, je peux même lui envoyer un message, je peux même lui envoyer un message juste comme ça. Et donc là, Sophie va t'envoyer un message parce que tu lui auras parlé de ça pendant des semaines, parce qu'elle aura ton numéro de téléphone, parce qu'il suffit qu'elle t'appelle pour avoir des infos et pour aller plus loin là-dedans. C'est génial. Et puis là où j'aimerais aussi ajouter quelque chose, c'est que contrairement aux tactiques de bots, messenger, group Facebook, Instagram, là, on est sur un truc qui va vraiment durer. WhatsApp, c'est je ne vois pas WhatsApp disparaître dans les dix prochaines années. Donc, on n'est pas dans quelque chose, dans une tactique qui ne marche que cette année et l'année prochaine, on ne saura pas. Tout le monde, beaucoup de gens utilisent WhatsApp, ils vont l'utiliser. Donc, si vous y êtes et que vous créez ce lien-là, vous êtes parti pour non seulement un business qui peut décoller les prochains jours, prochaines semaines, mais les prochains mois et les prochaines années en fait. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. C'est sûr. Il n'y a pas d'algorithme par exemple. Pour moi, je pense vraiment que tout entrepreneur que tout entrepreneur rêve d'avoir, je ne sais pas comment dire, tout entrepreneur dans un business rêve qu'un maximum de gens ait son numéro de téléphone dans son téléphone. Et c'est ludique. Le ciel est à la limite. En fait, au niveau imagination, tu peux envoyer. Enfin, moi, je sais que des fois, je rencontre des gens qui sont passionnants. ce que je fais, c'est que je prends mon iPhone, je leur dis, est-ce que tu peux me redire ce conseil ? Et je t'enregistre. Je prends mon iPhone, je les enregistre et je l'envoie à Mélisse parce que j'ai juste envie de partager un bonheur que j'ai avec tous ces gens-là. Donc, je le partage et j'envoie ça à tout le monde et les gens sont ravis. Regarde, je ne sais pas, toi, Légane, tu es passionnant. Le prochain coup, je te rencontre. C'est évident. Je vais t'enregistrer à toute ma liste. Je vais envoyer ton conseil pour que les gens puissent en profiter d'ailleurs. C'est génial. Maintenant, on va remettre le lien que tu as partagé tout à l'heure en bas de la vidéo parce qu'il y a un truc, c'est ce que dit Guy Vaynerchuk, que les marketeurs, ils ruinent tout. C'est-à-dire que si vous vous y mettez maintenant et que vous suivez le conseil d'Antoine, inscrivez-vous absolument maintenant et pas dans deux ans parce que dans deux ans, tout le monde commencera à le faire. Donc, si vous suivez cette masterclass aujourd'hui, prenez les conseils. Déjà, il y a énormément de valeur dans ce qu'a apporté Antoine, mais prenez sa petite formation qui dure quand même 4 heures, donc ce n'est pas une petite formation et mettez en application avant que ça devienne à la mode et que les gens s'habituent. Donc, passez à l'action le plus rapidement possible. C'est ça aussi la marque d'un grand marketeur. Je ne pense pas que tu me contrediras. Je te laisse d'accord. On va faire un petit test. Tu veux bien ou pas ? Ouais. On va faire un petit test. On va l'envoyer sur ma liste WhatsApp. On attend encore, on a 30 secondes ? Ouais, on va. On va faire un test. Et par contre, je pense que je n'ai pas le bon lien parce que je n'ai pas envoyé le bon lien hier à mon avis. On voit ça après. Tu me renverras le bon lien. On va faire un test. J'enregistre ça. Je vois ça sur les listes. Donc, il y a 600 personnes ultra motivées par le solopreneur, etc., qui vont cliquer dessus et comme ça, on aura la vérité. Combien de personnes arrivent dessus ? Alors, mes amis, je suis en direct dans le sommet virtuel solopreneur 2020 avec Lingen. Lingen, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ? Alors, coucou à tous ceux qui sont sur mon WhatsApp. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots pourquoi est-ce qu'il faut impérativement venir s'inscrire et suivre ces conférences super inspirantes ? Oui. Alors, il y a 26 intervenants et il y a l'intervention aussi d'Antoine. Si vous regardez ce message-là, ça montre qu'Antoine utilise une stratégie qui fonctionne. Et si vous voulez savoir les coulisses de cette stratégie, inscrivez-vous et regardez. Non seulement, on a 26 intervenants hyper passionnants qui livrent leurs secrets sans retenue comme Antoine vient de le faire, mais en plus, il y a une communauté derrière. Donc, inscrivez-vous et je vous donnerai le bon lien à Antoine. Thanks. Cliquez vite dessus. C'est gratos. C'est gratos. On s'inscrit. C'est gratuit. On a tout. C'est gratuit. Donc là, j'ai la vidéo. Génial. Donc là, j'ai la vidéo enregistrée. Passage à l'action. Hop là. Voilà. On va tenter quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment hasardeux parce que alors, on va cliquer sur liste de diffusion. Hop là. On va commencer par la première. Hop. Je rajoute. Donc là, voilà. Donc là, voilà. Alors ça, mon message d'avant qui m'a rapporté 18 000 euros. Ce message-là, 5 février, donc c'était une semaine de rapporté de 22. Haha, je suis en pub dans le métro. Voici le lien Instagram. Sinon, son rapport, elle me retrouve de devenir coach. Donc, c'était une formation pour devenir coach qui coûtait 3 000 euros. réponse 1. Putain, je m'envoie pas, c'est 164. Alors, réponse 1. Réponds-moi, 1, 2, 3 ou 4. Réponse 1, c'est quoi un coach ? Super idée, bon anniversaire Antoine. Tous ceux qui m'ont répondu 2 et 3, je leur ai envoyé des SMS, des WhatsApp et je les ai rappelés. Et donc, 4 d'entre eux, 4 d'entre eux, ont rejoint le groupe de coaching. Là, on est sur LinkedIn. Là, on est sur LinkedIn. je clique sur plus. Plus. Bibliothèque. Voilà. La vidéo, elle est là. Et je vais cliquer sur envoie. Je vais mettre le bon lien que LinkedIn va m'envoyer. Je vais l'envoyer et on va recevoir ça. Et je vais faire pareil sur ma liste 3. C'est énorme. C'est énorme. C'est puissant. C'est facile à utiliser. Et essayez de le faire bien. Encore une fois, on mettra le lien. Mais est-ce que vous prenez le programme d'Antoine ou pas ? On va passer à l'action. Dis-nous-en un peu plus quand même sur le programme. Il y a quoi dans ces 4 heures ? Parce qu'on a l'impression qu'on a déjà tout appris là. En fait, je vais vous dire exactement ce qu'il y a dedans. Je l'ai devant les yeux là. C'est mon best-seller. Et alors, il est tellement fort. Le machin est tellement fort que j'ai été en plus copié par plein de gens. Et ça me fait très plaisir. Ça me fait très plaisir. Je vous donne des choses qu'il faut utiliser. Primo, faut-il utiliser Telegram ou WhatsApp ? Déjà, c'est une bonne question. WhatsApp normal ou business ? Combien faut-il avoir de téléphone ? Est-ce qu'il faut publier ou republier ? Comment est-ce que ça fonctionne ? Quels sont les messages sur chacune des plateformes qu'il faut envoyer ? Quel est le meilleur message par e-mail ? Quel est le meilleur message sur Facebook ? Quel est le meilleur message sur YouTube ? Quel est le meilleur message sur ton site web ? Quel est le meilleur message sur ton Facebook perso ? Quel est le meilleur message si tu lances ? Enfin, moi, j'ai fait ça. J'ai mis 100 euros de pubs et j'ai récupéré des tonnes de contacts dans Facebook. Donc, il y a des pubs que je vous donne qui sont juste tip-top. Après ça, une fois qu'on a fait cette acquisition, on va voir comment faire pour détruire son groupe. WhatsApp, c'est bizarre. Ah oui, d'accord, c'était le meilleur. Quelles sont les choses à ne surtout pas faire ? Parce qu'en fait, on est tenté quand on se lance de faire des choses, mais il y a 12 choses qu'il ne faut surtout pas faire sur ton groupe WhatsApp. Sinon, tu vas tuer le lien de confiance dessus. Comment créer une relation si forte qu'à la fin, c'est quasiment une secte ? Pourquoi est-ce que les gens me disent, Antoine, pourquoi je n'ai pas reçu ton message ? Parce qu'en fait, il y a une stratégie, ça s'appelle la stratégie de la secte. Bon, bref, mais c'est dans le sens positif. Ça consiste à créer des messages qui sont addictifs, où les gens veulent rejoindre ta cause, ont envie de venir avec toi parce qu'ils croient profondément dans le fait que ta cause est la meilleure et c'est ce qui est vrai. Ce que tu vas leur envoyer, ce sera la meilleure cause possible. Après ça, on va voir ensemble est-ce qu'il faut tout donner, pas trop ou pas assez. Là, c'est vraiment une question qu'on se pose très souvent. C'est juste où est-ce qu'il faut donner dans les conseils sans plus autant que les gens n'ont plus rien à dire. Qu'est-ce qu'on dit quand on n'a plus rien à dire ? Ça, c'est compliqué des fois. Qu'est-ce qu'on fait pour y arriver ? Après ça, on va voir, j'ai mis un lancement en sept jours. Donc là, je vous détaille, on a vu les sept étapes, mais je vous détaille réellement tous les mots à mettre dans chacun des messages des sept jours. Donc ça, c'est plutôt chouette. Il n'y a plus qu'à les copier-coller. J'ai aussi mis un lancement en 13 jours pour ceux qui sont énervés et qui veulent être loin. J'ai mis une commentaire pour faire des vidéos et du contenu qui soit émotionnel, c'est-à-dire qu'il fasse vibrer les gens. Et après ça, comment prendre soin de votre tribu. Et le troisième pilier, c'est créer une offre irrésistible. Donc là, on va voir comment faire pour vendre des offres à 100 euros, comment faire pour vendre des offres à 1 000 euros, comment faire pour vendre des offres à 10 000 euros. Ce n'est pas exactement les mêmes choses. On va voir aussi quelles sont les actions cachées. C'est-à-dire, tout à l'heure, on a parlé de cacher le coaching. Tu vois, on ne le dit pas directement mais il y a encore d'autres techniques qui ressemblent à ça. On va voir comment faire pour créer une offre en quelques heures et très important et là, j'insiste dessus. Alors, le high ticket, on aime ça ou on n'aime pas ça. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des scripts. Une fois qu'au bout de 4 messages, tu prends ton téléphone pour appeler la personne, il y a des scripts. Donc, nous, c'est les scripts qu'on utilise en interne. Il y a trois pages. Tu mets juste ton nom et ton prénom et tu lis ces pages au téléphone et tu le vendes derrière. Au passage, je ne sais pas pourquoi c'est vendu si peu cher sur mon site, cette formation. Il faut peut-être que c'était une promo. Je crois que j'avais fait… En fait, je crois que j'avais laissé une promo. C'était une grosse promo pour une opération le Black Friday. Tu nous la laisses. C'est trop tard. Tu nous la laisses. Non, mais c'est abusé d'avoir 4 heures. C'est abusé. C'est juste abusé d'avoir 4 heures pour ce prix-là. C'est abusé. Et dedans, tu copicole. Tu copicole. Tu copicole. Ça fonctionne. Et le truc, le truc, c'est que ça rapporte direct. C'est-à-dire que ce n'est pas dans 3 ans, ce n'est pas dans 4 ans, ce n'est pas dans 6 mois. Tu le mets en place le lendemain, le jour même, le machin rapporte de suite. Moi, je suis fan absolu. J'ai du mal à être lucide dessus ou de t'en parler de manière détachée. Je suis fan absolu. Fan absolu de ça. Je suis en train de lire. Là, en fait, au-delà de la technique WhatsApp, c'est un véritable cours marketing. Et je comprends maintenant pour être à 4 heures parce que non seulement ce que vous apprendrez là va vous servir pour WhatsApp, mais pour bien plus que ça. Donc, c'est hyper intéressant. Et merci beaucoup. garde le deal jusqu'à la fin du sommet s'il te plaît. Et puis, merci beaucoup Antoine. C'était génial. Je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais dire à tous les entrepreneurs ? Là, j'ai un seul point de dire. Qu'est-ce que je serais réinvité en 2021 ? Malgré le fait, je suis très lent à la réaction sur le fait d'envoyer des emails et de valider. Non, non, pas de souci. Mais est-ce que tu as un dernier message à apporter aux entrepreneurs qui nous regardent ? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire de cœur à cœur ? C'est intéressant, mais on verra plus tard. C'est exactement ce que disent les gens qui ne réussissent jamais. C'est intéressant, mais je le ferai plus tard. C'est exactement la phrase de ceux qui ne réussissent jamais. Pense-toi maintenant. C'est maintenant. Créé ta liste. Maintenant là. Maintenant. J'ai donné cette conférence il n'y a pas très longtemps dans une grande salle et je suis passé dans la salle pour engueuler les gens qui n'avaient pas mis leur téléphone et qui n'avaient pas démarré dans leur liste. Démarre, essaye. Génial. Merci beaucoup Antoine. Merci pour le temps que tu nous as dédié, cette formation et tous les coulisses de ton business pour ta générosité. C'est formidable. Merci pour ce que tu apportes et je te dis à bientôt et je salue tout le monde aussi. Ciao, ciao. Ciao, ciao.